Salut tout le monde, je m'appelle Stéon Arce. Wouh! Pfff! Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo... ...mobile. Où nous allons jouer à un petit jeu... ...avec du papier. Où on va devoir faire un maximum... ...de pliage. Et euh... Honnêtement, je commence à me dire... ...ça là... ...cette compagnie... ...on la voit vraiment partout. Je crois qu'ils sont en train d'avoir le monopole. C'est eux qui font tous les putains de jeux mobiles. Du moins, les jeux les plus simples. Bref, de véritables usines à pognon. C'est pour ça que je joue en mode avion. Parce qu'il y a beaucoup trop de pubs. Mais ça reste des jeux très amusants. Et... ...ce jeu fait quand même partie de mon enfance. Parce qu'en fait... ...j'ai fait énormément de bricolage. Même durant... ...début adolescence. Dans ma chambre, j'avais vraiment plein de papier. Je faisais plein de découpage. Je faisais des voitures en 3D et tout. Je faisais mes propres modèles. Bref. Ce jeu va me rappeler de bons souvenirs. Et... ...quoi de mieux... ...que de faire un jeu mobile... ...que d'être sponsorisé? C'est parti! Regardez ça! Oh! Bonjour! Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, Raid Shadow Legends est un tout nouveau jeu RPG de collection qui prend d'assaut le paysage des jeux mobiles. Près de 10 millions de joueurs dans le monde ont déjà téléchargé le jeu en seulement 3 mois. Et... Faites juste regarder par vous-même la critique. C'est pas moi qui l'invente, hein? Que ce soit sur Android ou iOS. Toc! Sinon, regardez-moi les champions! As-tu vu lui? As-tu vu celle-ci? As-tu vu les quenouilles? Il est cool, mais... Il doit pas voir grand-chose, hein? Bon, lui-ci, il doit voir clair quand il fait un combat. Ah, et il existe aussi un nouveau programme de récompenses pour les nouveaux joueurs. Donc, obtenez une nouvelle récompense de connexion quotidienne pour les 90 premiers jours du jeu. Bon! Alors, qu'est-ce que t'attends pour commencer? Tout est dans la description. Sinon, j'ai même laissé un commentaire avec les liens. Mais c'est des liens spéciaux. Parce que si vous cliquez dessus, c'est 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour bien commencer votre parcours. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vous souhaite bonne chance, bonne collection et... Vous trouvez pas que ça fait changement de Nord... Ah, non, je peux pas dire ça. Enfin bref, on continue la vidéo. Fouuuu! Allez, allez, on commence. Donc, je me suis gardé la surprise avec vous. C'est parti pour du pliage. Juste ça, je trouve ça super cool. La physique de tirer la feuille exactement comme on veut. C'est vraiment génial. Et là, en gros... Et voilà, on a fait un magnifique pli. Nice point merveilleux. On gagne des rubis. Et là, ensuite, on doit plier l'autre feuille comme ça. J'ai amené mon neveu... En fait, j'ai amené. C'est lui qui m'a invité à l'école pour une journée spéciale. Et j'ai fait du bricolage avec eux. Et je devais... J'avais envie de leur montrer comment faire des avions en papier. Et malgré leur âge, je dois dire que... Ben, plier des feuilles de papier, ça a l'air simple. Mais y'en a qui ont pas de talent. Et là, je parle pas juste des enfants. Même des adultes, bordel. Autorisé aux yeux. Non, fuck you avec tes notifications. Merde, j'en ai rien à foutre. Donc... Je veux dire... Oh shit. Oh shit. Attends, attends. J'aurais tendance à dire comme ça. Ah, c'est plutôt cool. C'est plutôt... C'est con, mais c'est... Oh... Oh... Oh la 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 la. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Putain. Non, mais c'est génial qu'il fallait que je commence par le bas. Ensuite... Oui... Le haut. Génial. Et... On replie ici. Yes! Merde, j'aime ça. Sérieusement, j'aime ça. On est juste à quelques niveaux près. Et déjà, je trouve ça quand même plutôt génial. Attends. C'est un bonus, ça, de plier une feuille en deux? Ah. Oh. Ah, ok, d'accord. Donc, vu que c'est un bonus, plus que je réussis à con... Hmm... Ok, c'est juste... Ok, c'est juste de faire ça, mais c'est caché avec mon putain de gros doigt. Attends. Ah. Voilà. Ok, ça commence à nous montrer les principes de faire des formes un peu plus complexes. Oh, ils nous font faire un téléphone! Oh! Oh, mais c'est cool, merde! J'ai aucune idée à quoi servent les diams. Ben, en fait, je crois que c'est pour les skins en bas. Ça ferait du sens. Si j'appuie là-dessus, ça ressemble à quoi? Unlock. Bon, évidemment, j'imagine que puisque je ne suis pas connecté ou pas assez loin dans la partie... Oh, regardez ça, on dirait un vieux parchemin. Vous voyez pas où j'appuie sur mon putain d'écran, mais quand même. Unlock. Oh, random. C'est 500! Fou! Ok, d'accord. On va revenir. Ok, donc ici, je présume que c'est juste ça. Ah ouais! C'est juste ça, voilà. C'est quasiment à la base d'un avion. Qu'est-ce que c'était que cette banane? Ah ben voilà. Super simple! C'est vraiment bien foutu, honnêtement. J'arrête pas de le dire, mais bordel! Et c'est même pas ce jeu-là qui sponso la vidéo, hein. Je veux dire, t'as pas le droit d'avoir de double sponso, naturellement. Mais... Ouais! Je veux dire, c'est juste que... J'aime le côté... Parfois, qui peut être difficile, juste comme tout à l'heure. Et là, on est juste au début. Donc là, ici, un petit repli comme ça. Et j'ai hâte de savoir si je vous ai fait découvrir le jeu dans les commentaires. Et comment vous le trouvez. Moi, ce genre de petit jeu-là, j'en ai présenté quelques-uns. Euh... À travers les vidéos de découvertes de jeux mobiles. Et euh... Sérieusement, C'est vraiment mon type de jeu mobile favori. Le genre de truc... Je répète toujours la même chose à chaque vidéo. Mais vous savez, parfois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans ce type de vidéos. Ce n'est pas juste les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Pour eux, ils ont l'impression que je me répète. Mais euh... Je veux dire, je sais qu'il y a aussi des nouveaux arrivants. Et bien... Moi, ce genre de jeu, est-ce que tu peux juste... Même si tu n'as pas de réseau. Tu es en camping, n'importe où. Tu veux te relaxer quelque part. Tu t'assoies. Ce genre de jeu, tu démarres et tu fais quelques niveaux comme ça là. Super rapidement. J'adore ça. On dirait que pour un mobile... Je veux dire... J'ai même déjà eu des consoles portables. Comme une 3DS ou... Une PSP. Même une Game Boy. J'ai eu la Game Boy Color. Et même la Game Boy... La grise là. La grosse fat qui bouffait les batteries. Oh shit ! Un niveau bonus. Et euh... Je dois dire que... Ok, ça commence... Ok, attends, je dois juste plier comme ça en fait. D'accord. Ok. Et malgré tout... J'ai jamais été un très grand joueur... De... Console portative. Et... Ah putain, il y avait ma caméra à côté de moi. Et dans mon angle de vue, on dirait qu'il y avait quelqu'un perché dans ma pièce. T'imagines ? T'imagines que t'es en train de tourner une vidéo ? Et là, tu retournes ta tête... Et il y a fucking quelqu'un qui te regarde chez toi. Et que t'es toute seule. Et là, je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous... Je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous... Qui viennent de regarder... Par la porte de leur bureau. Juste pour regarder. Ah... J'aime pas cette sensation. Ah... Holy fuck. Ok, bref. Donc... Je me rappelle même plus... Je me rappelle même plus ce que je disais. Ça m'a vraiment... Vraiment fucking déconcentré. Euh... Ok. Je vous dis, je suis comme ça pour essayer d'aller foutre mes yeux. Ah... Merde. Oui, je sais, on vient de sauter un niveau. Mais c'est parce que, en fait, je me suis planté et je me suis rappelé de ce que je voulais vous parler. Les consoles portatives. Voilà. C'est là que j'en étais tout à l'heure. J'ai jamais été un très grand joueur de consoles portatives. Et en fait, ben... Un téléphone, ça revient à la même chose. Et quand je sors à l'extérieur, jouer à des gros jeux avec des... Des grosses parties et tout. Ce qu'on doit vraiment... Faire du gros développement. Ah... C'est pas... C'est pas ce que je raffole le plus, vous voyez. Je veux dire... On dirait que je plie une napkin. Euh... Et ça ne fonctionne pas du tout. Putain de merde. Attends. Peut-être comme ça... J'étais en train de faire des triangles. Peut-être que ça se faisait aussi dans la première façon que j'ai fait. Mais... Je crois que comme ça, ça va le faire aussi. Ah... Ben voilà. Ben tiens. Bref. Euh... Même sur les consoles portatives, Je préférais jouer à vraiment des petits jeux. Tu sais comme... Tetris par exemple. Alors... Ça se répercute carrément aussi dans mon quotidien avec mon téléphone. Où je vais préférer jouer à des jeux comme ça que... Du gros jeux de gestion. Euh... Des gros jeux où il faut toujours être présent. Qu'on reçoit des notifs parce qu'on doit récolter nos trucs et tout. Donc euh... Ouais. C'est... Définitivement. Je préfère ceux-là. On dirait que je me dis... Voyez-vous. Juste ça. Ça, ça vient de me bugger. J'aurais tendance à dire juste faire ça comme ça. Ben je crois que c'est juste ça en fait. Et tu plies euh... Tu viens plier comme ça. Ben voilà. C'est tout. Ce n'est pas complexe du tout. J'ai toujours aimé faire des euh... Des petits sondages euh... Comme ça. Ah et euh... By the way. Je sais que la plupart d'entre vous qui allez me dire Fait du BMNG Ne se seront probablement même pas rendus jusqu'ici dans la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez supprimer votre commentaire. J'ai évidemment vu la nouvelle euh... Mise à jour qui a été fait complètement in scène. Euh... J'ai la chance de pouvoir parler avec un des créateurs de chez BMNG. Donc euh... Naturellement, je suis au courant des mises à jour. Même avant leur sortie. Ce qui me permet parfois de me préparer. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de BMNG. Mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Parce que évidemment, j'ai très très hâte de vous présenter Cette nouvelle mise à jour complètement disjonctée. On va se le dire. Euh... Ok. Donc là, on va juste continuer. Le petit niveau. Jusqu'à maintenant. Toujours fast-toch. Mais j'aime ça parce que, à la fin, ça nous donne toujours quelque chose. On dirait qu'on s'en va. Alors, ok, c'est... Ok, en fait, c'est juste un bateau. Genre, c'est un petit navet. C'est tout. C'est ça? Yes. Yeah. Bon. J'aurais trouvé ça cool. J'imagine que ça existe déjà. Parce que, à peu près, tout a été fait dans les jeux mobiles. Maintenant, c'est pratiquement plutôt une sorte de série de plagiat en tout genre. Euh... Oups. Ça, c'était pas très joli, par contre. Comment je peux pas recommencer? Fuck you. Attends, je vais essayer de voir juste comme ça. Je vais pas avoir un beau score, je crois, par contre. Ouais, non. Attends. Quoi? What the fuck? C'était dégueulasse. On aurait dit le pliage d'un enfant, bordel de merde. Mais j'ai quand même réussi à avoir un 100%. Holy shit. D'accord. On va se dire que l'unité de mesure qui calcule mes plis sont... Assez relatifs. Hein? Heureusement que les notes de passage à l'école sont pas faites de la même manière. Parce que... Wouh! Ok. Donc là, ici, je dois commencer par le pli, là. Lui, il va emporter l'autre. Regardez-moi ça comme c'est beau. Pouf! Easy peasy! Heuuuuh! J'ai des culottes avec... En fait, des boxeurs de chez Poche et Fils, avec cette émoji. Je me rappelle jamais du légume en question. C'est incroyable comment ce que ce légume ne me rampe pas dans la tête. Pas obligé de me l'écrire dans les commentaires. Et bien, bref, pour ceux qui le savent ou qui me suivent sur Instagram. Et bien, j'avais déjà posté une photo. Bref. Sans commentaire. Vous pouvez aller la chercher si vous voulez. Et j'ai justement cette part de caleçon sur moi. avec... Voilà. Hein? Ce petit émoji. Ce... Ce légume. Qui est un peu partout. Ça représente bien ce que j'ai dans les culottes. Hein? Sinon aussi, il y a des petites nouveautés qui arrivent sur ma chaîne. Puisque, niveau santé, ça va beaucoup mieux, en fait. Je réussis à m'en sortir. Je réapprends à vivre, en quelque sorte. Ben, je vais me permettre un espèce de petit vlog. Où je vais vous faire voyager à travers le Québec. Dans un endroit absolument magnifique. Et ça, ça devrait arriver. À moins qu'il arrive quelque chose. Mais normalement, ça devrait aussi arriver très bientôt. Euh... Sur... Sur ma chaîne. J'ai très hâte. Ça va me faire... Ça va me faire tellement un grand bien. Ne vous inquiétez pas. Ma chaîne ne va pas se transformer en vlog. C'est juste que je ne me suis jamais réellement permis ça. Euh... À cause de ma santé. Et maintenant, ben... Je peux le faire. Et je vais pouvoir vous amener avec moi. Et je crois que ça va être... Euh... Très plaisant. Et très satisfaisant. Et peut-être, qui sait, ça fonctionne bien. Je vais peut-être en faire une fois de temps en temps. Pour aller à divers endroits. Et passer des bons moments. Euh... En fait, pour moi. Donc, que ce soit pour relaxer. Pour découvrir un peu le Québec. Des activités quand même très cool. Et... Euh... En plus, ben en bonus. Vous amenez avec moi dans cette aventure. Dans cette... Oui. J'ai la difficulté avec ce mot-là. Dans cette aventure. Voilà. OK. Donc là... Le dernier niveau qu'on se fait. Le bonus level. Ça donne une bonne idée. Je ne sais pas combien qu'il y a le niveau. Par contre, je vais essayer d'aller voir sur le menu après. S'il y a possibilité. Euh... De... De... De voir le nombre total de niveaux qui sont disponibles. Alors ça, jusqu'à maintenant. Ça va quand même plutôt bien. Mais... Tu sais, je veux dire. Je sais que cette entreprise. Fait énormément de jeux mobiles. Tellement que parfois. Euh... J'aurais tendance à dire qu'ils vont un peu trop vite. Si tu vois ce que je veux dire. Ah... Je ne peux pas voir en fait. Si je fais niveau. Je ne peux pas savoir combien de niveaux. Peu importe là où j'appuie. Il n'y a rien à faire en fait. Je peux enlever les ads. Bien entendu. Pour qu'ils puissent continuer à faire un maximum de poignons. Non. Je ne peux pas savoir le nombre de niveaux qu'il y a. D'accord. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'on est rendu au niveau 21. Je ne sais pas moi s'il y en a 2-300. D'accord. Mais euh... J'aurais aimé des formes très complexes. Et ce que je voulais dire tout à l'heure aussi. J'avais complètement oublié. Euh... J'ai dit que tous les jeux mobiles se sont faits. Et maintenant que c'est plus euh... Aujourd'hui c'est plus du plagiat. Mais qu'ils rajoutent en fait un peu leur sauce en quelque sorte. Chaque entreprise. Mais euh... Un jeu d'origami mais en 3D. Je suis sûr que ça existe. Je suis sûr que ça existe. Mais tu fais des plis et tout. Et après ça tu peux regarder ce que tu viens de plier. Un peu avec la même physique plutôt cool de plier des feuilles. Et euh... Sauf qu'à la fin tu obtiens vraiment quelque chose de satisfaisant. Ça doit être quand même plutôt cool. Donc bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a détendu. Ça m'a fait du bien. Et euh... Si vous avez des suggestions. Bien allez-y. Donnez moi tout cela dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à aller visiter mon site web. Le Steelers.com Il y a vraiment une tonne d'informations. Vous avez accès à mon Twitter, mon Instagram. Sans même avoir besoin de compte. Il y a des coups de coeur. Vous pouvez aller découvrir des petites vidéos. Il y a la section musique. Qui est populaire. Et vous pouvez même accéder à mes deux jeux de société. Que j'ai créé. Qui sont en vente partout au Québec. Vous pouvez cliquer et aller voir tout ça. Bref. Ça me ferait vraiment plaisir. Et nous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce. Tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye.